hey yo les amis c'est xp td r16 pour une petite vidéo alors aujourd'hui je voulais faire une vidéo bon j'étais censé la faire depuis vraiment tôt et voilà donc en fait je vous explique le concept c'est quoi c'est j'étais dans le gamin j'ai un grand père qui voilà qui est décédé ça arrive à tout le monde qui est décédé depuis quelques temps et là on déménage son garage son garage on le vide pour ramener tout chez nous et j'ai trouvé un objet de malade dans le garage chez mon grand père c'est pas le seul objet que j'ai trouvé j'en ai trouvé d'autres mais ça c'est peut-être dans une vidéo que je vous montrerai ouais mais en attendant je vous montre un objet super cool évidemment il ya plein d'objets dans ce garage que je sais d'existence mais que j'aimerais les avoir mais que je ne les ai pas encore mais bon aujourd'hui on va parler d'obus alors pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un obus un obus c'est comme on veut nous expliquer c'est comme la cartouche d'un pistolet mais en plus gros donc je vais vous montrer plus ou moins c'est quoi donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble un cartouche de pistolet comme ça vous voyez à quoi ça ressemble enfin donc ça c'est la cartouche d'un pistolet donc la cartouche d'un pistolet ça se compose de la cartouche et la tête donc normalement c'est fixé entre eux l'obus et ça sauf que ça sauf que ça c'est un truc de pistolet là je vous montrer un obus comment c'est par rapport à un pistolet c'est hop alors bien sûr cela va vite hein voilà un obus c'est vachement plus grand que ça et bien je vais vous le montrer il est là ça c'est un obus les amis donc voilà on voit les mêmes traits donc voilà et on voit la preuve que voilà c'est un obus donc ça pèse son poids niveau côté là mais niveau côté là non alors à l'intérieur c'est comme ça donc c'est creux il ya un petit sorte de un petit bout de une sorte de pointe qui est écarté donc comment c'est pour vous expliquer un obus et c'est comment ben voilà vous avez un trou ici enfin un trou à un endroit où il ya un creux dedans il ya une sorte de petit champignon un petit une petite comment vous dire il ya une sorte de petit que je vous montre comme ça on voit il ya un petit truc qui est comme ça voilà et le truc est rempli de poudre de poudre pour péter donc rempli à ras bord donc de la tête là plus ou moins là à là il ya une tête au dessus c'est la pointe où il ya une pointe comme ça oui il ya une pointe légèrement arrondi quand je sais pas c'est à quoi ça a servi c'était pour un canon prend un tank ou je ne sais quoi moi je pense que c'était pour une sorte de canon et ben quand ça tapait pouf à le petit champignon comme je vous ai parlé pour philippe et je connais pas les termes exacts pouf il pète tout le respect et la balle pouf et vous avez ça qui fait pouf donc le bruit tout simplement il fait ça je trouve que c'est un bruit assez cool parce que je m'attendais pas à avoir un bruit qui fait voilà ça peut servir de cloche pour l'école donc voilà et franchement bah c'est stylé donc ça date de 1937 c'est à dire c'est la deuxième guerre mondiale donc ça date la deuxième guerre mondiale les amis trouver ça dans une dans un garage à son grand père ça c'est particulier donc voilà après il ya quelques inscriptions et tout voyez on a plusieurs inscriptions à l'arrière mais bon voilà c'est assez stylé d'avoir ça de mon grand père et je compte pas le je compte le garder franchement c'est un truc du tonnerre parce que voilà oui ça ça a de très grande valeur dans des musées et outre vous pouvez vendre à très grande valeur moi je garde ça voilà j'ai aussi un autre obus qui est qui donc voilà j'ai un deuxième obus qui date de 1938 donc deux années différentes et franchement c'est style d'avoir ça on a aussi une sorte d'arme enfin une arme je vais vous montrer vite fait à quoi ça semble donc c'est hop hop attendez je vous ferai en plus grand donc c'est un truc plus ou moins je vais juste dessiner au peu là va vite hop mais avec un petit colson comme ça je voulais faire la va vite hop hop je vous fais la va vite comme je vous ai dit hop j'ai des talents dessinateurs dégueulasse donc fait pas attention donc c'est la même chose c'est plus ou moins ça et c'est ça c'est je ne sais pas quoi c'est donc je vous montre vous voyez c'est un bâton avec du cuivre comme ça en rond et deux chaînes avec les bons les deux chaînes sont ils sont ils sont de la même taille et il ya des boules comme ça c'est pas des nunja combien de boules pique avec des pics on peut taper je sais que j'en ai un où il ya que une boule j'ai des shorikens dans mon grand père des katana je vous montrerai tout ça un jour mais c'est stylé donc moi je vous dis si vous voulez trouver ce genre de trucs vous pouvez trouver il ya des trucs de la deuxième guerre mondiale que vous pouvez trouver dans le garage de votre grand-père ou de votre arrière grand-père voilà ça va des moyens de trouver des objets chez votre arrière grand-père ou des trucs comme ça faites le parce que c'est vraiment stylé donc voilà bah c'était ma petite présentation de l'obus donc voilà je trouve que c'est assez cool donc voilà si vous trouvez ce genre de choses 7 mois parvenir de ça vous avez des trucs la deuxième guerre mondiale faites-moi en savoir n'hésitez pas à vous abonner pour voir d'autres vidéos de ce genre n'hésitez pas à mettre un like si vous avez apprécié si vous avez appris c'est quoi un obus évidemment je connais pas les termes exact donc voilà n'hésitez pas à mettre un commentaire pour dire ce qui vous a plu et pas plu dans la vidéo et voilà en tout cas c'était une petite vidéo vite fait si je trouve d'autres petites particularités dans le garage de mon grand-père je vous en ferai savoir et voilà à plus et à la prochaine pour une nouvelle vidéo